Musique Salut tout le monde ! Alors, dans une vidéo précédente, la vidéo numéro 2, j'ai expliqué les basiques d'une routine quotidienne. Donc, ce qu'il faut faire tous les jours, se mouiller les cheveux avec de l'eau de sauce de préférence dans un vaporisateur, sceller l'hydratation avec un beurre ou un lait, et dormir avec un foulard. Dormir avec un foulard et avec les cheveux nattés de préférence ou attachés. Ça, c'est des basiques pour une routine quotidienne, pour maintenir l'hydratation de vos cheveux et qu'ils soient toujours souples et pas secs, cassants, etc. C'est des choses de base qui vous permettent de maintenir de la longueur. Aujourd'hui, je vais parler de... 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 Il est important de faire des soins hebdomadaires. Musique Commencez par un bain d'huile. Donc, le week-end, un bain d'huile de n'importe quelle huile que vous avez. Si vous avez de l'huile d'avocat, de l'huile d'arixin, de l'huile de yangou, de l'huile de jojopat, de l'huile de... carapate. C'est que vous avez, dont vous connaissez les propriétés, dont vous savez qu'elles... qu'elles vous conviennent, que c'est ce que vous voulez, que... Voilà. Salut tout le monde ! Alors, c'est une vidéo où mon beurre, que je viens juste de fabriquer d'ailleurs, va... en train d'arriver. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser ça pour vous faire un genre de soin après... avant shampoing. C'est presque comme un bain d'huile, sauf que ce sera fait avec un beurre. Donc, je vais en passer sur mes cheveux. Je vais faire de grosses vanilles, comme j'ai commencé ici. Et d'abord, premier constat, c'est cool, ça rend les cheveux brillants, beaux. Je ne sais pas si vous voyez comme elle est belle, la vanille, là. Ouais, j'adore. Donc voilà, je vais en faire sur toute ma tête. Là, mes cheveux sont mouillés, ou plutôt humidifiés. J'ai utilisé mon vapeau. On en a encore un peu, d'ailleurs. Voilà. Histoire qu'il y ait quelque chose à sceller. Et let's go ! Ah oui, j'ai des tresses devant. Mais bon, ça non plus, ce n'est pas un problème. Je ferai mon shampoing avec, si toutefois, je décide de le faire demain. Je veux... J'ai pris une certaine quantité de beurre. Là. Et je passe comme ça. Je mets bien les deux pommes dans mes mains. Et je fais pénétrer. Je reprends un peu pour mes pointes. Hop, comme ça. Hop, hop, hop. Et here we go. Et je vanille. Donc, vous mélangez, vous faites votre mélange d'huile. Ou alors, vous prenez qu'une huile. Vous l'appliquez, enfin, vous l'appliquez, le mélange d'huile sur vos cheveux, du cuillard chevelu et sur les pointes. C'est important parce que sur le cuillard chevelu, l'huile va nourrir. On va vraiment nourrir le crâne en profondeur. Et sur les longueurs, ça permet de les nourrir aussi et de les protéger. Parce qu'après, quand vous allez faire le shampoing, ce qui va être intéressant avec le bain d'huile, c'est que le shampoing aura quelque chose sur quoi s'accrocher. Comment dire ? Le shampoing fonctionne comme ça. Les agents, l'avant, s'accrochent à de l'huile, en fait. A tout ce qui est huile, résidus, produits qui restent sur vos cheveux pour pouvoir les enlever. Et quand vous avez les cheveux déjà enduits d'huile, sur toutes les longueurs et sur toutes les pointes, quand vous allez laver vos cheveux, comment dire, le shampoing aura quelque chose sur quoi s'accrocher. Et du coup, vos cheveux seront lavés de l'huile et du produit et de tous les résidus produits qui seront dessus. Mais ils ne seront pas décapés, ils ne seront pas... Comment dire ? Le shampoing ne va pas absorber l'huile qui est à l'intérieur de vos cheveux, le sébum en fait. L'huile ne va pas absorber le peu de sébum qui reste dans nos cheveux crépus. Puisque vous savez que le sébum s'écoule très mal dans nos cheveux et en fait, on en a en général la racine suffisamment, mais très peu sur les longueurs parce qu'à cause de la frisure des cheveux, des spirales, bouclettes qu'on a un peu dans tous les sens, l'huile ne s'écoule pas bien jusqu'aux pointes. Bon, il y en a quand même un peu. Et quand vous faites votre shampoing, si vos cheveux sont nus, nus c'est-à-dire sans aucun produit, en général c'est rare puisque dans la semaine, on passe un minimum de produits dessus, du beurre de carité ou quelque chose pour se coiffer. Donc en général il y en a. Mais s'il n'y a rien, le shampoing attaque le sébum à l'intérieur de vos cheveux. Et c'est pour ça que souvent après un shampoing, on a les cheveux secs, un peu, un peu rêches. Et c'est la raison pour laquelle en général il faut faire un après-shampoing pour adoucir, pour remettre de la nutrition dans les cheveux, etc. Donc si vous n'avez pas besoin d'huile avant, que vos longueurs sont enduites, votre shampoing sera plus doux, vos cheveux seront lavés sans être décapés. Et comme ça il y a peu de chance, je ne dis pas qu'il n'y en a aucune, mais il y a peu de chance qu'il soit complètement rêche. Donc voilà, donc bain d'huile suivie d'un shampoing. Un shampoing doux de préférence, vraiment, c'est-à-dire doux sans SLS, sodium, l'oryl sulfate. Tout ça vous le verrez assez facilement quand vous regardez la composition de votre shampoing dans les 10 ingrédients. Il y en a souvent, dans la majorité des shampoings du commerce. C'est difficile de trouver, enfin difficile, pas si difficile que ça, mais le premier shampoing venu ne sera pas sans SLS. Il faut les chercher, il faut les trouver. Et pour nos cheveux crépus, qu'ils soient naturels défrisés ou élevés ou peu importe, les shampoings sans SLS sont vraiment recommandés. Parce que justement, les shampoings avec SLS sont ultra détergents. Et comme je vous l'ai expliqué, un shampoing normal va déjà capter tout le sébum, toute l'huile naturelle des cheveux. Alors, à plus forte raison, un shampoing qui consédera des SLS qui sont vraiment très détergents, donc qui vont vraiment agresser les cheveux. On a besoin, nous, nous, personnes à cheveux crépus ou très bouclés, de shampoings doux, qui vont laver sans trop agresser, laver sans décaper. Donc, le mieux, c'est de se laver les cheveux avec un shampoing sans SLS. Une fois que c'est fait, et une fois que c'est fait que vous êtes lavé les cheveux, que vous avez fait un shampoing, parce que deux, comme j'aime dire souvent, le premier shampoing lave, le second décape. En général, le deuxième shampoing n'est pas nécessaire. Si vous vous êtes bien frotté le cuir chevelu avec le plat de la main, avec la pomme de la main et pas avec les ongles, moi j'ai beaucoup de mal, souvent je me suis en train de gratter mon crâne, mais il ne faut vraiment pas. C'est avec le plat de la main, comme ça, vous lavez en massant et pas en grattant, parce que vos ongles peuvent rester accrochés et vous pouvez vous abîmer les cheveux, soit créer des fourches ou alors les arracher, c'est pas bon du tout. Avec le plat de la main, un shampoing, vous avez bien frotté, vous êtes bien lavé aussi les longueurs, parce que c'est important de se laver également les longueurs des cheveux. J'entends souvent dire que ça ne sert à rien pour laver que le crâne, mais pour moi, ça, à mon avis, ça n'a pas de sens de ne pas se laver les longueurs, surtout quand on utilise des produits. Sous-titres par Jérémy Diaz